Musique Alors la Voiriale c'est un événement qui a maintenant 27 ans, qui a été créé en 1994. Pour la première fois depuis la création, on arrive dans le Stade de France. C'est un événement festif, ouvert à tous, mais aussi international. Musique J'ai fini main dans la main avec mon collègue d'entraînement. Le Stade de France, c'est historique, c'est le stade qui va accueillir les Jeux Olympiques dans deux ans. À Paris, j'espère un top 3, si c'est possible, ce serait formidable devant le public, devant mon public. La Voiriale c'est un petit peu la course à domicile, donc c'était chouette de pouvoir venir et d'être à côté de la maison. C'est la première fois que je cours dans le Stade de France, et vraiment j'ai adoré, c'était une super ambiance. Merci à tous pour les encouragements, aux fenêtres, sur le parcours et tout, et franchement c'était chouette, merci beaucoup. Je suis là en supporter pour encourager les copains du club. La meute à fond, première chez les féminines. Ensuite j'enchaîne sur la belle vadrouille avec ma fille. Cinq kilomètres, ouvert à tous, une petite balade à travers la ville. Et voilà, ça va être de prendre du plaisir avec elle, qui court pour le club de Saint-Denis-Émotions. Il y aura beaucoup d'enfants du club qui seront présents. On va courir tous ensemble pour se dépasser et pour passer un bon moment. Musique C'était dur, mais c'était bien. Déjà parce que c'est dans ma ville, et puis surtout pour la fin du parcours au Stade de France, qui était un peu, on va dire, le bonus de la course. On a vu l'ADN de Saint-Denis et du sport dionysien. On a vu deux superbes courses tout à l'heure avec des professionnels et des championnés et des champions. Et là on vient de finir avec du sport pour tous, du sport santé. Il y a eu de belles performances sous les 30 minutes. C'est un grand stade avec toujours une belle énergie. Ça va être aussi quelque chose de génial quand il y aura les Jeux Olympiques en 2024. C'est beau. C'est bon. C'est bon. – Sous-titrage FR 2021